Salut, Onizuka ! Qu'est-ce que vous trafiquez là ? Je suis un ninja anonyme. La loi antique des ninjas dit « Lâche-moi la grappe ». Je décroche. Quel bonheur de posséder un tel bébé pour soi. Oh, minute papillon ! Il faut que je prenne les précautions. Il m'attend à ses rimes Lastico. Il me l'a déjà fait souffrir plus d'une fois, Makresta. Détruite ! Le virus Onizuka est toujours bien actif. Sale petit cafard ! Jusque-là, j'ai été cool parce que tu n'es qu'un gamin. Mais c'est fini ! Je sens que je vais faire un carnaaaan ! Ça fait du bien, un peu de vent. Mais c'est quoi ce délire ? J'arrive plus à sortir mes doigts ! Ces boules sont maudites ! Comment vous vous êtes fait avoir ? C'est une petite surprise que je vous avais réservée. J'ai rempli tous les trous avec de la super-colle à prise ultra-rapide. Pauvre tâche ! Tu as osé faire ça. Maintenant, il va falloir vous habituer à ce qu'on vous appelle Doraemon. Allez me chercher du dissolvant immédiatement ! Démerdez-vous à plus, Doraemon ! Non, attendez ! Tu perdras ça ! Oh, Nizuka, tête de gland. Non seulement tu fais le con avec tes gongolitos, mais tu me pourris mon cou. Déjà que j'ai tendance à pas t'aimer, mais là, tu fais chier ! Tu pousses le bouchon un peu trop loin. En fait, c'est moi qui aurais utilisé l'argent de la sortie. C'est moi et moi seul, c'est vrai. Oh, Put-Borg ! On aura vraiment tout entendu. Au secours ! Il faut que quelqu'un suce le paravide ! Je t'en supplie, il faut Yotsuki ! Par pitié, aspire le venin, sinon je vais mourir ! Alors, vous allez mourir ! Quoi ? Oni, 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 Oni... Oni, 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 Oni! Bien, bonjour, monsieur le sous-directeur. J'espère que vous flippez pas. Comment se fait-il que vous soyez d'une part si matinale et d'autre part levée si tôt pour nettoyer cette cour ? C'est exprès, c'est un piège ! Vous voulez à nouveau pulvériser ma crèce, ma crèce, ma crèce, ta salaud ! C'est très clair, vous êtes rongés ! Pourquoi suis-je ici à balayer comme un con cette stupide cour d'école ? Et de plus, pourquoi aussitôt, je ne suis pas son esclave qu'elle casse ? Reculez ! Je vous demande de vous reculez ! Reculez donc ! N'avancez pas ! Reculez ! Ah, pas ça ! Eh, regardez le tirelo ! Décidément, il aime bien faire le con avec sa bagnole ! Que se passe-t-il ici ? Hein ? Ouais, c'est Monsieur Onizuka ! Génial ! Il va nous tirer de là ! Je ne m'appelle pas Onizuka. Je viens du 22e siècle. Doremon est mon nom. Mais, Monsieur Onizuka... L'exemple de notre tanu, un professeur digne de ce nom, se doit d'avoir un quasi aussi propre et rangé que le mien. Prenez-en de la graine. Sœur, sans déconner, vous pouvez pas faire ça à des élèves de votre classe, Monsieur, vous avez pas le droit. Je vais me gêner, tiens. Je t'en foutrais, moi, des professeurs. Vous vous souvenez que vous êtes mes élèves, maintenant que ça vous arrange ? Arrêtez un peu de vous foutre de ma gueule ! Un professeur, c'est aussi un être humain ! Quand on lui prend trop la tête, il finit par péter les plombs. Et en plus, je n'ai même pas encore un dénommé titulaire ! Ça, au karaté, c'est le fameux GEDAN Mawashige. On voit que c'est un loup recyclé. Il a déjà tâté de la baston ! Oh, putain, la vache ! Tiens, Monsieur Fukuroda, vous voulez quoi ? Euh, eh ben, il faut... Qu'on se parle ! Je vous prie de m'écouter, Monsieur Onizuka. Oui. Allez, on se sort le doigt du cul et au boulot ! Pas la peine de paniquer. Tout ça, c'est du provisoire. Putain, le ciel, il est d'un bleu ! Fukuroda, vous essayez de vous dérober ! Oh, mais pourquoi vous me fixez tous comme ça ? Ne me dites pas que vous me soupçonnez d'un acte aussi épouvantable ! Quelle injustice ! Moi qui, depuis des années, me dévoue corps et âme à l'enseignement de la gymnastique ! Comment aurais-je eu la bassesse de commettre une ignominie pareille ? Ça te fait rire, toi, crâne de bite ! Non, non, pas du tout, je toussais ! Celui-là, il m'énerve, lui claquerait bien sa gueule ! Vous allez tous fermer vos grandes gueules ! On ne peut pas bosser dans ces conditions ! Là ! Oh, oh, dit-donc, quelle jolie poitrine ! Quelle taille ? Bonnet F ! Oh, tu fais bonnet F à 14 ans ! Quand j'étais toute petite, j'adorais le lait, j'en buvais non-stop ! Mais ça, on poussait très vite ! Déjà, en CM1, j'en avais, je me rappelle ! Hum, bonnet F en CM1 ! Vous voulez les toucher ? Un peu de silence, écoutez-moi tous ! Demain, on a droit à la visite annuelle ! Cette tête de nœudon pas faite de Missouka est censée venir chez nous sur notre territoire ! Nous devons absolument montrer notre refus de voir comme prof cette espèce d'honneur mental ! La consigne, c'est de faire en sorte qu'ils ne foutent pas les pieds dans nos maisons ! Et si jamais, par malheur, vos parents le laissent entrer, vous devez faire tout ce qui est à votre pouvoir pour l'éjecter vite fait ! Est-ce que c'est bien rentrer dans vos tranches de piaf ? C'est beaucoup d'agitation pour une simple visite annuelle, je trouve, il n'y a pas de quoi s'énerver ! Il faut comprendre son point de vue, en fait, ses rapports à sa robe ! Vous avez bien compris ce que vous devez faire ? Bah, quoi ? Bien sûr, tout est très clair ! Kikuchi, enfoiré ! Judas, tu m'as vendu pour 30 yens, sale traître ! Mais non, pas du tout, ils m'ont ligoté, moi aussi, regardez ! Ça va, arrête de te foutre de moi, c'est pas très serré ! Bon, alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Pour moi, il ne mérite qu'une seule chose, qu'on lui inflige la peine capitale ! Non, 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 attendez, non, c'est un malentendu ! Je vous jure, j'avais pas l'intention de vous rouler ! Mais c'est vrai, j'avais prévu de partager le trésor avec vous, je vous promets ! Attendez ! J'ai l'horreur de ça, saloperie, enlevez-moi, c'est bestial, sans déconner ! Nom de Dieu, ce que ça craint ! On arrête tout, écoutez-moi ! SIT BOUPÉ !